Soyez bienvenus à la Maison du Bitcoin. Nous, ça fait plaisir de vous recevoir tous aujourd'hui, aussi nombreux que ça. Ça fait plaisir aussi de voir des gens qu'on ne voit pas souvent, parce que la petite communauté du Bitcoin est un peu petite sur pareil, donc on voit souvent les mêmes personnes, donc c'est bien de voir des gens qu'on ne voit pas habituellement. Aujourd'hui, à la Maison du Bitcoin, on va faire cinq présentations de cinq start-up françaises qui veulent présenter un projet autour du Bitcoin, autour de la blockchain, autour de toutes ces télématiques, pour montrer un peu le dynamisme de l'environnement des start-up en France à l'heure actuelle et des projets qu'elles peuvent proposer. Nous, à la Maison du Bitcoin, on fait pas mal de formation, surtout des formations d'introduction. Aujourd'hui, on voulait faire quelque chose d'un peu plus pointu pour montrer un peu vraiment l'état de l'art, l'état de l'écosystème Bitcoin en France, pour aussi aider ces jeunes start-up, leur mettre un peu le pied à l'étrier, les aider potentiellement à se développer, à rencontrer des gens, à prendre des contacts pour qu'elles puissent développer leur activité. Alors aujourd'hui, on a cinq start-up qui vont venir présenter leurs projets. Comme on n'aura pas beaucoup de temps, donc ça va être relâchement court pour chaque start-up. Vous aurez dix minutes pour présenter votre projet et cinq minutes pour les questions-réponses. Et mon collègue qui est là-bas au fond, il faudra prenez très attention puisqu'il a un chrono qui va déclencher dès que je lui dirais que j'aimerais le feu vert. Voilà, donc j'espère que vous allez trouver tous ces projets intéressants, que ça va potentiellement déclencher des idées, des contacts et peut-être même un jour des investissements pour les aider à développer leur activité. Donc je vais passer la parole à vous qui parlez d'un sujet qui est complètement novateur, qui va être la blockchain appliquée à un système de cours de justice. C'est vraiment quelque chose de très novateur. Alors bonjour à tous, on va vous présenter aujourd'hui le projet de cours d'arbitrage décentralisé, appelé Centralized Arbitration Court, qui va agir comme une cour de justice, mais de type optine. C'est-à-dire que les contrats vont spécifiquement opter pour cette cour de justice et on va uniquement résoudre des litiges qui sont avec un accord préalable de départies. Donc pas si quelqu'un c'est pas du tout le but de la cour, mais c'est pour les buts d'arbitrage du contrat. Alors sur Ethereum, on a des smart contrats qui sont très bien, qui s'exécutent exactement tels qu'ils ont été programmés. Donc ça peut être si telle action arrive, effectuer toute notre action. Si tel nombre de parties sont d'accord, effectuer toute notre action. On peut programmer en smart contrats tout ce qui peut se calculer dans un accord préalable. Cependant, quand on fait des contrats, on a souvent besoin d'informations qui sont en dehors de la blockchain. Si on veut échanger des jetons contre d'autres jetons, ça va marcher juste avec les smart contrats. Et maintenant, si on veut échanger des biens physiques, si on veut regarder des événements du monde extérieur, il y a besoin de ramener de l'information dans la blockchain. Des projets, pour l'instant, qui font ce genre de service, sont appelés les oracles. Pour l'instant, on a des parties centralisées comme Oracle Eyes, qui vont regarder un site web et prendre l'information du site web et la mettre dans la blockchain. Parce que même Internet, la blockchain n'y a pas accès, la blockchain n'a accès qu'à la blockchain. Et des systèmes de prediction market, qui consistent à parier sur des événements qui risquent d'arriver. Et on a un système de reporter qui va donner quel est ce que l'événement est effectivement arrivé ou non. Mais ici, on va se penser sur des problèmes un peu plus compliqués. Donc on a toujours des informations en dehors de la blockchain. Mais en plus, lorsqu'il s'agit de rendre des verdicts, ces verdicts sont subjectifs et on a des coûts de recherche qui sont moyens, voire élevés. Savoir qu'Obama a été élu telle année, c'est relativement facile à trouver. Réussir à voir que tel colis est bien arrivé, non hommagé, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir des interactions avec les sociétés de colis. C'est pas évident, c'est pas en juste cherchant ça sur Google que ça arrive. Un peu plus différent, c'est aussi que ce sont des informations qui sont importantes que pour quelques parties, les quelques parties qui sont impliquées dans le litige. Donc on ne veut pas forcément que tous les contrats qui se passent soient publics parce que parfois on n'a juste pas envie que le voisin puisse savoir tout ce qu'on achet sur Internet. Il y a des problématiques de vie privée qui font que la problématique est différente ou simplement reporter une information connue par tout le monde sur la blockchain. On va montrer un exemple le plus basique possible de qualité de l'utilisation de la cour. On a Alice qui veut acheter un objet à Bob, une cafetière par exemple, qui est dans ce colis. Alice et Bob vont créer un smart contrat. Ici, très simple, un smart contrat à deux parmi trois. Il faut qu'il y ait deux parties sur les trois qui soient d'accord pour déplacer les ETH qui vont être mis dedans. Ça, ça pourrait même être fait sur Bitcoin, c'est très simple à faire. Dans les trois parties, il y aura Alice, Bob et la cour. Parce que ce qu'on voit sur Ethereum, c'est qu'on peut mettre les smart contrats qui agissent de la même façon que des comptes externes. Les comptes externes, c'est le mot en fait. Si tout se passe bien, Bob envoie son produit à Alice, Alice reçoit le produit, Alice envoie un message au smart contrat pour débloquer les fonds pour Bob et Bob récupère les ETH en paiement de sa cafetière. Maintenant, supposons que Bob n'ait pas envoyé la cafetière. Alice va créer une dispute, va demander à la cour d'arbitrer le litige et lorsque la cour va bien arbitrer le litige, elle va appeler ce smart contrat et dire de rendre les ETH à Alice. Maintenant, on va se pencher sur ce qui se passe dans la cour. Donc, en premier coup, on va juste avoir un simple arbitre. C'est pour éviter d'appeler des tonnes et des tonnes de jury à chaque fois. C'est juste le premier système qui peut être appelé. Appelé dans le sens de faire appel à une juridiction supérieure. Les arbitres vont attirer en proportion de leurs jetons de réputations qui ont été donnés pendant le crotonding initial. Et ces arbitres reçoivent aussi des frais d'arbitrage. C'est pour ça qu'il est intéressant pour eux d'effectivement arbitrer les litiges. Mais en cas de problème, si une des parties n'est pas d'accord avec les tiens de l'arbitre, là, on va avoir un système de jury. Dans le système de jury, on va tirer encore des jetons de réputation. Les jurys vont voter. Mais ce qui est important, c'est que les jurys qui votent différemment des autres vont perdre de la réputation. Donc, en supposant que les autres jurys votent de façon honnête, il faut voter de façon honnête. Les jurys qui perdent de la réputation, ça peut être simplement des jurys qui sont malhonnêtes ou parfois des jurys qui sont relativement mauvais à arbitrer des litiges. Et donc, au fur et à mesure, ce monde du jury perd leur temps de réputation et il tend à plus en avoir et donc à plus faire partie de la cour. Ce qui évite à la fois les parties incompétentes et malhonnêtes en supposant que la majeure partie des jurys soit honnête et à minimum compétent. Là, ce qu'on a décrit, c'est un système basique d'achat. Mais il faut voir qu'on veut créer un monde décentralisé un peu comme on crée des programmes informatiques et on procède par briques. On ne va pas tout faire d'un coup. On crée une brique qui va être utilisée par d'autres contrats, d'autres projets décentralisés pour créer des projets un peu plus complexes. Donc, on peut voir cette brique, par exemple, en étant la brique d'arbitrage d'un équivalent d'e-bay décentralisé lorsqu'il y a une dispute acheteur-vendeur, ça appellerait la cour pour arbitrer la dispute. Un système de freelance décentralisé lorsqu'on a un client qui n'est pas satisfait du travail du freelanceur ou au contraire un freelanceur qui n'a pas été payé et qui considère qu'il devrait être payé. On peut avoir un appel à la cour. Un système d'assurance décentralisé où là, on a des coûts de recherche plus élevés. Si une maison brûle, c'est toujours possible de voir que la maison a brûlé. Ça demande des coûts de recherche plus compliqués d'envoyer quelqu'un sur place ou de voir des photos satellites qui attestent du fait que la maison est effectivement brûlée. Et ça va servir aussi de fail-set pour Smart Contra. Parce qu'on voit qu'on a vu avec le DAO que parfois, les gens lui mettent des Smart Contra, mais il les code n'importe comment. Et il y a parfois besoin de les updater. Et donc, on peut avoir des Smart Contra qui, dans des conditions spécifiques qui ne sont jamais censées se produire, ça veut dire que le Smart Contra a eu un bug quelque part, on va appeler la cour pour que la cour lui donne une nouvelle version du Smart Contra. Pour l'instant, on est dans l'incubateur décentralisé d'Ethercamp. On est plutôt bien placé au niveau des votes, donc on est second pour l'instant. On vous invite à aller voir aussi tous les projets qu'il y a sur Ethercamp. Et si vous aimez le projet, il y en a aussi à voter pour nous. Et on va passer aux questions. Juste pour préciser, le lien qu'on nous suit, c'est EtherCourt. Ether comme Ethereum, E-T-H-E-R. Et Court comme cours d'arbitrage décentralisé sur Twitter. Vous savez, un lien qui vous ramène directement vers le camp. On est deuxième. On va faire des 90 projets à l'échelle internationale du concours. Et si vous pouvez voter, il suffit de lier vos comptes Facebook ou Twitter. Et de cliquer directement sur le lien que vous allez voir sur Twitter. Ça nous permettra vraiment de faire un truc. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou représenter votre cursus que vous avez fait avant ? Je suis récemment diplômé. J'ai étudié en France à l'UDC et j'ai fait un master à Georgia Tech. Là, je bosse à plein temps sur le projet. Après être diplômé, j'ai un peu fait d'auto-formation sur tout ce qui était des blockchains, et en particulier des technologies Ethereum pour avoir les connaissances nécessaires à la mise en place du projet d'un point de vue informatique et mathématique de back-end et aussi théorie des jeux. Parce que là, on a simplifié la répartition des tokens de réputation. Mais en fait, on va avoir des algorithmes qui ont à la fois des problématiques de type machine learning. En gros, on va récupérer une information finale à partir de plein de soins différents, donc chaque arbitre qui va voter de façon différente. Là, on montrait juste sur un seul à un vote que pour un seul litige, mais en pratique, ils vont voter pour plein de litiges d'un coup. On peut faire mieux que simplement prendre la majorité absolue sur chaque litige. On peut trouver des scores de cohérence. Et aussi d'un point de vue théorie des jeux, car il faut que pour les arbitres et pour les juristes, c'est toujours intéressant d'agir de façon honnête et non de façon malhonnête. Donc, il y a des études assez mathématiques qui sont à faire derrière. Et c'est ma parole du projet. Et moi, j'ai un background de maths aussi à la base. Math, informatique, appliquée aux sciences sociales entre autres. Et j'ai terminé en école de commerce. Et c'est utile parce que derrière, c'est pas juste la blockchain. Il y a une question de droit, d'arbitrage, etc. Donc, il faut discuter un petit peu avec des juristes et des spécialistes et promouvoir le projet. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que, contrairement à nos projets qui sont vraiment sur le trustless à fond, là, il y a peut-être une possibilité pour que l'humain puisse apporter de la valeur ajoutée, en fait, puisse ajouter de la valeur juste par rapport au code. Donc, derrière, ça, il faut peut-être discuter avec des juristes. Et c'est là que... Après, on en a deux autres qui sont un petit peu plus info. Donc, Franck... Merci. Qui étaient des freelancers. Et un autre qui a créé des startups. Et on est donc trois français et un russe. J'ai deux questions. La première, c'est sur quoi se souhaiterait cette token de réputation ? En fait, quand vous pensez au niveau de la forme, par des questions, quand vous pensez à la réputation qui commence... La deuxième question, c'est comment vous comptez vous importer dans ces domaines de centralisé ? Comme... Comme c'est pas tant obligé qu'ils disent déjà, il y a déjà des systèmes des comptes. Ils sont déjà pas adaptés, donc c'est systèmes. Alors... Est-ce que tu peux répéter vraiment la question ? Alors, la première question, comment sont répartis les tokens de réputation ? Et les tokens de réputation, initialement, sont répartis parmi les backers lors du crowdfunding. Donc, ça assure que les tokens de réputation ont une valeur. On débite la 6 bill d'attaque. La 6 bill d'attaque, c'est lorsqu'on a quelqu'un qui fait plein de compte, ce qui s'est passé pour plein de personnes différentes, pour prendre le contrôle d'un système. Ici, vu que les personnes qui ont des tokens de réputation ont dû payer pour les avoir, il n'y a pas la 6 bill d'attaque. Il y a aussi la chance d'être tiré au sort et proportionnelle au nombre de jetons de réputation. Donc, ça empêche aussi quelqu'un d'acheter une tonne de jetons, parce que si l'acheter une tonne de jetons, il ne pourra pas gérer les tiges, il va forcément en arbitrer mal et il va donc en perdre. Et l'autre question, c'est comment est-ce qu'on va s'implanter avec les autres systèmes décentralisés ? Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment d'e-base décentralisé. Le plus proche projet, ce serait Von Bazar par exemple, et qui lui utilise Bitcoin, donc on a besoin de plus que Bitcoin pour ce qu'on veut faire. Les adresses 2 parmi 3, c'est faisable sur Bitcoin. Le système complexe de cours de gestion de réputation et de bot, et un peu de machine learning derrière, ce n'est pas faisable sur Bitcoin. Donc, on suppose ou que ces systèmes vont switcher vers Ethereum, et s'ils vont switcher vers Ethereum ou du moins l'ajouter en tant que possibilité, on peut être utilisé par ces systèmes. Ou après, on sait qu'Ethereum, c'est relativement récent, c'est 2015, donc c'est vraiment le tout début. Et donc la présupposition, bien sûr, du projet, de faire des projets sur Ethereum et de faire des projets décentralisés, c'est que le futur va être rempli de ce type de projets décentralisés et que les gens vont pouvoir avoir des moyens faciles pour le grand public d'accéder à ces systèmes décentralisés. Aujourd'hui, on commence vraiment par des crypto-enthousiastes. M. Armin, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des services potentiels, on peut intégrer des cours existants ou alors des professionnels existants qui, eux aussi, peuvent venir s'exprimer. Et leur connaissance du droit peut nous laisser penser qu'ils auront peut-être plus de députations parce qu'ils auront eu une capacité, enfin, ils auront démontré une capacité à bien résoudre les objectifs. Donc rien n'empêche, en fait, d'influer les systèmes décentralisés. Donc il reste une seule question, parce qu'on n'a plus l'heure de temps. Une dernière question ? On n'a plus de questions. Ça fait plaisir à Romain Follet. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501